Le chef Fouet Frini vous présente l'atelier des saveurs tous les samedis à partir de 13 heures sur RTCI. L'atelier des saveurs présenté par le chef Fouet Frini. C'est l'atelier des saveurs avec le chef Fouet Frini bonjour. Bonjour Karim bonjour. Tu vas bien ? Très bien Karim. Alors quoi de beau quoi de neuf ? Merveux déjà. Déjà on commence par ça d'abord. Bonne année. On s'est déjà souhaité bonne année mais c'était juste au téléphone Karim. Exactement. Alors ça fait la mise aujourd'hui. En fait j'ai fait deux émissions au téléphone. C'était Noël et le réveillant. Et puis là j'ai le plaisir de te retrouver en live au studio. Et surtout le plaisir aussi de retrouver bien sûr nos fidèles et chers auditeurs et auditrices. Exactement. Tiens d'ailleurs est ce qu'il y a une nourriture tendance pour cette année 2017 ? Il y a des trucs comme ça en fait comme dans la mode. C'est parce que la gastronomie maintenant je crois que c'est en train de virer comme la mode en fait. Absolument absolument parce qu'il y a énormément de créativité d'abord et puis il y a cette cuisine on va dire d'outre-mer et d'outre-océan qui envahit maintenant le monde et qui concurrence qui concurrencie énormément la cuisine française. La gastronomie française est mise à rude épreuve Karim. Oui. Surtout qu'en 2017 en janvier il y aura le boucus d'or. Et là c'est un défi c'est un gros défi pour les français eux qui ont occupé pendant très longtemps les premières places. Ils ont été détrônés d'abord par les scandinaves par les américains. Tiens toi bien Karim les américains imagine les américains maintenant se classent mieux que les français. Quoi ? La France n'est plus le havre de la gastronomie ? Non absolument pas absolument pas et tu sais que le boucus quand même il s'organise à lyon et donc là on va voir cette année ce qui se passe. Et justement la cuisine tendance et cette cuisine brésilienne, les brésiliens se classent, cette cuisine scandinave et puis surtout 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 et surtout la cuisine japonaise. La cuisine japonaise qui elle elle vient d'une autre planète pratiquement. Cuisine japonaise ? La cuisine japonaise c'est clair parce que bon mais finalement bon le truc le plus comment dire le plus le plus visible la cuisine japonaise actuellement actuellement c'est les sushis en fait. C'est les sushis absolument c'est les sushis qui sont qui sont mais en fait tu sais Karim les sushis ce sont les les sushis. A la limite je te dirais que ce n'est pas de la cuisine. Ce sont des sushis tu vois. C'est quoi ? C'est un montage. Le sushi c'est quoi ? C'est un montage. Un montage d'abord de poissons bien sûr le sement qui est le roi du sushi et le thon aussi et d'autres poissons les crevettes. Mais le thon il est cru il n'est pas là il n'est pas cuisiné. Alors le principe justement le principe c'est d'avoir justement du temps cru. Et en fait d'où vient le sushi et d'où vient surtout le maki ? Il vient d'une nécessité parce que les gens avant quand ils voyageaient qu'est ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient du poisson qu'ils qu'ils enrobaient de riz. Pourquoi ? Juste pour le conserver chaque carré. Ah d'accord. Ah oui c'était pour la conservation. Alors ils mettaient du riz du vinaigre de riz aussi. Du sel et du sucre. Et c'est de là que s'en est les sushis qu'on connaît actuellement. Comme quoi ? Comme quoi tu as vu ? C'est dingue. C'est dingue. Mais il n'y a pas que le sushi. Tu comprends ? Il n'y a pas que les sushis. Comme je disais les sushis c'est une partie infime de la cuisine japonaise. Et moi je viens aujourd'hui avec une recette pour nos chers auditeurs. Une recette que j'ai que j'ai essayé hier et c'était lors du dîner gala de l'Atuge. Un dîner gala où on a reçu, on a eu vraiment 140 invités. Et moi je salue d'abord l'Atuge et tous les Atugiens qui étaient présents hier et qui ont vraiment pratiquement ovationné le dîner. Et surtout l'entrée. L'entrée qui leur a énormément plu. Et cette entrée était justement à base de saumon mais qui n'était pas tout à fait cru. Alors ce saumon, moi comment je... Alors moi je te donne la recette et tu vas me dire... Tu vas me donner le nom de la recette. Je suis pas très fort en point de vue cuisine japonaise. Bon allez je te dis que par quoi elle commence la recette ? Par quoi elle commence ? Par tata. Tata. Pour moi chez les japonais, tata c'est tatami. C'est tout. C'est judo... Attends, moi je te connaissais tennisman. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu vis au judo ? Non absolument pas. Ce n'est pas le tatami, c'est le tataki. Ah le tataki. D'accord. C'est pas le tatakwa non plus. C'est le tataki. Alors le tataki, en fait, c'est du poisson qui va cuire de deux manières. D'abord ce qu'on appelle une cuisson à froid. D'accord. C'est-à-dire il va mariner. Et vous savez que lorsque la viande marine ou le poisson marine, surtout dans des éléments acides, il va déjà commencer à cuire. Il n'y a pas que le poisson et la viande qui marine aussi. Il y a aussi le pen. Le ? Le pen. Le pen marine, oui. Surtout sa fille. Justement. Tout à fait. Elle marine bien. Bravo, bravo Karim. Et donc je disais que en fait, ce tataki, il va allier deux modes de cuisson. D'accord. C'est-à-dire la marinade, la cuisson à froid au début. Et puis il aura juste une deuxième cuisson. On va juste saisir, saisir ce poisson des deux faces. Et moi hier, justement, j'ai préparé du saumon. D'accord. J'ai préparé du saumon. On est encore dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et donc on continue un peu. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi le saumon. Et puis le temps actuellement n'est pas disponible dans le marché parce qu'il est interdit de pêche actuellement. Ce n'est pas la saison de pêche du thon. Donc idéalement, je l'aurais fait avec du thon. D'accord. Qui est même moins cher que le saumon parce que le saumon est quand même assez cher. C'est un poisson qui est assez cher. Mais je vous rassure pour le tataki, vous n'êtes pas obligé de mettre de grosses portions. Même une portion de 50 grammes suffit en fait. D'accord. Alors comment on va faire ? On va demander d'abord à son poissonnier de couper le saumon en d'arne. En d'arne. En d'arne de 4 cm. De 4 à 5 cm. Après, on va désarrêter le d'arne. C'est-à-dire, on va enlever l'arête centrale. On va enlever la peau parce que la peau est complètement indigeste. On va enlever tous ces éléments blancs qui sont du gras en fait. La peau du saumon est indigeste ? Ah oui, non. Tu ne peux même pas la mâcher. Ah bon ? Ah oui, complètement. Elle est élastique. Elle est élastique, tu sais. Il a une peau très, très élastique. Et il faut avoir des dents d'ours. Carrément. Carrément. Ah oui, les ours, ils adorent le saumon. Le saumon, absolument. Le saumon frais d'ailleurs. Tout à fait. Le saumon frais, tu vois. Exactement. Et donc, voilà. Donc, il faut d'abord, on va couper le saumon, on va prendre les darnes et on va le couper en gros cubes, en gros cubes de, comme je disais, 4 à 5 centimètres. D'accord. Alors, à partir de là, ces cubes-là, on va les macérer dans du vinaigre de riz. Il faut se le procurer. Le saké, qui ne circule pas en Tunisie, malheureusement, bon, pas trop. Moi, j'ai vraiment cherché à en avoir, mais il n'y en a pas, pratiquement. Bon. Alors, là, on va entrer dans des choses plus conventionnelles. Le soja, ça l'est, mais il est recommandé d'utiliser du soja japonais, pas le thaïlandais. Non, pas le thaïlandais. The dark soja, c'est-à-dire le soja, je recommande Kikoman, qui est le meilleur. Enfin, qui est le meilleur sur la place et même internationalement. On va utiliser aussi du soja sucré, aussi. D'accord ? On va utiliser un peu de sauce Nouak Mam, qui est la sauce poisson, qui existe aussi. De la cassonade, c'est-à-dire du sucre brun moulu. D'accord. Du miel. Donc, on va mélanger tout ça avec du gingembre frais. On peut mettre aussi un tout petit peu de coriandre, pour parfumer aussi. Et dans cette marinade, on va laisser le thon mariné pendant le thon. Il faut laisser le thon au thon. Oui, absolument. Il faut laisser le thon au sement, en l'occurrence. On va laisser le thon, justement, au sement pendant deux heures. Alors, le thon ou le sement ? Non, non, c'est le sement, je te rassure. Je te rassure. C'est toujours le sement qui nage à contre-courant. Tu sais qu'il remonte les torrents et les rivières. Tu sais, hein ? Oui, absolument. En fait, c'est pour aller pondre et puis terminer sa vie après cette ponte. Voilà. Et donc, ce sement, on va le laisser mariner pendant deux heures. D'accord. Après, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va le sécher et on va mettre sur le gris. Mais de chaque côté. C'est-à-dire, tu vois, sur un darn qui fait les 4 à 5 cm, on va avoir juste un demi-centimètre de blanc. Vraiment. Et tout le reste à l'intérieur va garder cette belle couleur que tu connais du sement qui est rosé, qui est très très belle. C'est une couleur caractéristique vraiment qui est extraordinaire. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? Après, on va mettre sur plat et on va soit découper, soit laisser le soin aux invités, aux convives de découper. Et là, c'est vraiment, c'est très bon. C'est très beau. Tu vois, le fait déjà de découper son darn qui est mariné, son tataki, c'est à chaque fois que tu découvres la texture. Et tu peux prendre le petit bout de saumon et tu le trempes un petit peu dans la sauce. Bon, hier, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Pour alléger tout ça et pour donner du croquant, etc., j'ai juste fait une salade de légumes de saison. Et Dieu sait, comme les légumes sont bons chez nous, vraiment, ils sont très très bons lorsqu'ils sont de saison. Lorsqu'ils sont de saison, là, ils sont bon marché, ils sont vraiment pleins de vitamines. Et le croquant, tout ça, c'est excellent. Et j'ai ajouté à cette salade des agrumes. On ne va pas se priver, Karim, on a d'excellentes oranges. Et là, c'est la saison du Thomson. Donc, on y va. On ne s'en prive pas. On ne s'en prive pas. On met des agrumes dans notre salade. Tu vois ? Bon, alors, avec tout ça, j'ai fait une petite sauce yakitori. Une sauce yakitori. Yakitori. Alors, c'est quoi, ça ? Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, yakitori ? Allez, vas-y avec tes vannes. Rien du tout, en fait. Là, vraiment, tu n'es pas en forme, Karim. Yakitori. Bah, yakitori, tu pleures, quoi. Voilà. Très bien. Bien trouvé. Très bien. Non, non, yakitori, je préfère. Je préfère yakitori. Alors, pour la sauce yakitori, je reprends les mêmes, tu vois, les mêmes ingrédients que j'avais mis. Et jusqu'à maintenant, vous remarquez qu'il n'y a absolument pas d'huile. Absolument pas d'huile. On n'a pas besoin de mettre de l'huile. Bah, il y a ce soja, en fait, bon. Oui. Ni dans la salade, c'est-à-dire ni dans la salade, ni dans l'assaisonnement, ni dans la marinade. D'accord. D'accord ? La sauce yakitori non plus. On ne va pas mettre de l'huile. On va juste reprendre les mêmes ingrédients et juste lier avec un tout petit peu de... d'amidon. D'accord ? D'amidon. Un chèque, comme on dit chez nous. D'accord ? L'amidon qu'on a d'abord, il faut... Alors, pour l'amidon, ce qu'il faut faire, il faut d'abord, c'est-à-dire le dissoudre dans de l'eau froide, sinon ça va s'agglomérer. D'accord. Et puis après, cette sauce, donc, on va la reprendre. On va faire une ébullition avec cette sauce jusqu'à ce qu'elle soit bien, 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 alors bien dense, tu vois, et pour qu'on nappe avec cette salade. Et la dernière touche, la dernière touche, c'est de mettre des graines de sésame. Les graines de sésame vont ajouter le croquant, une petite touche de miel aussi, tu vois, pour donner un petit peu de sucré. Et sur le saumon, on va encore saucer un petit peu, quelques gouttes de soja sucré et de soja salé. Je ne te dis pas, Karim, le succès que ça a eu hier soir. Et Dieu sait, la table qu'il y a eu hier, tu sais, avec des super cadres et du gouvernement et des professions libérales, etc., des chefs d'entreprise et des gens qui ont voyagé. Il y avait même le proprio d'un restaurant à Paris qui est super connu, qui fait de la fusion tunisienne, qui est le Bistro Bab, d'ailleurs, il était présent. Et tout le monde a été vraiment épaté par cette salade. Voilà, Karim. Très, très bien. Il faut combien de temps, en fait, pour préparer tout ça ? Oh, pas très longtemps. Vraiment pas très longtemps. Juste, alors, dans la préparation entre, bien sûr, les deux heures de marinade. D'accord. Mais pour la salade, on va couper les légumes, tu sais, on va les couper comme pour une salade thaï, c'est-à-dire pratiquement un peu plus fine qu'une julienne. C'est-à-dire, ça va être découpé, allez, longueur 3 cm, mais la largeur, elle va être vraiment de 2-3 mm, pas plus. D'accord. Ça, on peut le faire soit avec une mandoline, si on a une mandoline, sinon au couteau, on le fait au couteau. Sinon, allez, avec un hachoir électrique. Donc, moi, je préconise pas parce que, tu sais, le hachoir fait chauffer les légumes. Et là, ils perdent justement ce côté croquant. Et la texture, elle s'en ressent. Ce n'est plus la même texture. Donc, la meilleure découpe, c'est au couteau, soit au couteau, soit à la mandoline. Et donc, voilà, le temps de nettoyer, de couper les légumes, d'ajouter quelques oranges et le torréfer. C'est-à-dire, c'est un plat qu'on peut... Donc, on va laisser mariner pendant 2 heures, mais on le prépare en quoi ? Un quart d'heure, 20 minutes ? Et c'est pour combien de personnes ? Où, ben, écoute, avec une belle tranche, on va dire, de 200 grammes de darn, on peut faire déjeuner 4 personnes. D'accord. Et puis, en gros, ça va coûter combien ? Bon, là, écoute, alors, les 100 grammes, ça va coûter les 4 dinars de sang. Donc, les 200 grammes vont coûter 8 dinars de sang. Donc, à moins de 10 dinars, on peut avoir un tataki de saumon. D'accord. Voilà, pour 4 personnes. Pour 4 personnes. C'est pas mal, non ? Tout simplement. Ben, c'est génial. C'est génial. Ben, oui. Et si on est de gros mangeurs, comme quelqu'un que je connais... Oui. Je connais aussi, oui. Oui, que tu connais, toi aussi. Ben, on va doubler un petit peu la dose, on va mettre 100 grammes. D'accord ? Mais je rappelle que c'est une entrée. C'est juste une entrée. C'est juste une entrée. Oui, c'est juste une entrée. On n'a pas encore attaqué le plat principal. Et c'est une entrée qui est très légère, qui est très fraîche. Et puis, la saveur du saumon est une saveur, franchement, qui est excellente. Quoique, bon, malheureusement, malheureusement, malheureusement chez nous, le saumon qui vient, qui est importé, est un saumon d'élevage. Il ne faut pas l'oublier. Oui, ben, ils ne vont pas les ramener de l'ascar. Les palais qui connaissent le saumon frais, ça n'a rien à voir. C'est exactement comme le poisson, par exemple, la dorade ou le loup, la différence entre le loup d'élevage et le loup sauvage. Et un saumon sauvage, ça, c'est une autre affaire. Carrément, oui. C'est un autre prix aussi. C'est un autre prix. Et c'est pour ça qu'on peut se rabattre sur le temps. On peut même se rabattre, tu sais, sur un filet de dorade. Il n'y a pas de souci. Mais de mer aussi. D'accord ? Donc, il nous faut quand même du poisson blanc. Soit du poisson blanc, soit du temps. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de dorade et de loups qui sont d'élevage ou pas, comment ça va, en fait ? Est-ce que le fameux deux noirs, c'est une... Oui, tout à fait. Alors, d'abord, c'est les dessins. Les dessins de la peau. Ils sont... Alors, quand il est d'élevage, ils sont réguliers. Et puis même la taille, le calibrage. D'accord. Le calibrage du poisson, quand tu regardes le poisson, c'est des clones. Tu vois ? Ok. Ils sont calibrés d'une façon. Ils sont tous pareils. Ils ont la peau noire, en plus. Le dos qui est noir, en fait. C'est ça ? Oui, absolument. Le dos plus noir. Le dos plus foncé. Et le loup sauvage ou l'adorade sauvage, elle est plus claire. Elle est plus claire. Elle est irrégulière. Même les... C'est-à-dire, les dessins sur les écailles ne sont pas identiques, tu vois ? C'est-à-dire, on voit vraiment... Et puis, on voit le poisson frétillé, quand même. Oui, enfin bon. En général, quand on te ramène sur une assiette, pour faire la différence, tu ne le vois pas frétillé. Il a déjà frétillé sur son huile. Oui, j'attendais la réaction. Non, non, mais au goût, vraiment, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Entre le poisson d'élevage et le poisson frais, il n'y a pas photo. Mais moi, ce que je dis, Karim, ce que je dis toujours, c'est que le poisson noble, tu sais c'est quoi le poisson noble ? C'est le poisson de saison. Même s'il est le moins cher. Alors, lorsqu'on a un poisson de saison et un poisson frais, pour moi, c'est ça, le poisson noble. Ça ne sert à rien d'aller acheter des poissons qui sont très onéreux, très chers, qui coûtent très cher, s'ils ne sont pas de saison et s'ils ne sont pas sortis de la mer. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et là, je te donne l'exemple de la sardine, les Kélibiens, que je salue tous mes amis Kélibiens, je salue les Kélibiennes aussi. Alors, tu sais que la sardine doit se consommer une demi-heure maximum à sa sortie. Après sa pêche ? Oui. Ah oui ? Ah oui, absolument. C'est comme un peu l'histoire de la langousse. La langousse, elle doit se consommer vivante. Parce que la sardine, elle émet une hormone, après une demi-heure de son décès, tu vois, qui change complètement son goût. Ah oui ? Ah oui. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas eu le privilège de goûter la sardine, avant une demi-heure de sa pêche, ne connaissent pas la sardine. Carrément. Carrément. Voilà. Good to know. Bon, à savoir. Très bien. Et c'est quoi le poisson de saison, là ? Ah, maintenant, alors, maintenant, 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 il y a la dorade royale. D'accord. De saison. Il y a la chelba, qui est de saison. Voilà. Donc, il n'y a pas trop, trop de poissons de saison, maintenant. Il y a surtout des... Donc, je pense qu'au printemps, ça va un petit peu reprendre. Même les moules et les clovis, actuellement, surtout les moules. Les moules, elles sont petites. En fait, on devrait interdire les moules de pêche, maintenant, et elles sont interdites. Mais il y a toujours ce circuit parallèle. Et puis, il y a l'élevage aussi, donc. Oui, oui. Même en élevage. C'est-à-dire qu'il faut laisser les moules grossir. Oui. Tu vois, et elles ne grossissent qu'à partir du mois de mars. D'accord. Et si on les pêche, maintenant, ça ne sert à rien, parce qu'elles ne grossissent plus. Tu comprends ? Et on les vend moins cher. Mais c'est tellement un circuit qui est maintenant... qui est anarchique, qu'on arrive, justement, malheureusement, à avoir des moules très petites sur les étals. Et tout ça, c'est à cause, bien sûr, des fêtes de fin d'année, parce qu'on veut satisfaire tout le monde, les restaurants, les hôtels, tout ça. Les particuliers. Et on importe aussi les moules d'Espagne. Mais avec un quota réduit, tu vois. Donc, bon. D'accord. Parce qu'en Espagne, la saison ne correspond pas à la nôtre. Maintenant, en Espagne, la saison, c'est la saison des moules. Voilà. Voilà. Bon à savoir. Oui. Merci, Chef Wettfrini. Ah ben, Karim, c'est toujours un plaisir. Et puis, à samedi prochain. À samedi prochain. Merci à toi. Et merci à tous nos auditeurs qui sont très, très nombreux à nous suivre. Et j'espère qu'ils passeraient un bon week-end. Bah écoute, c'est ce que j'espère aussi. Vous écoutez Radio-Tunichien International autour de midi. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à partir de 11h jusqu'à 13h30. Au revoir.